Je suis très heureux d'être parmi vous. Honoré aussi de pouvoir vous adresser la parole. La Chambre de commerce organise deux soupers par année. En prendre un pour se faire témoigne d'une considération peu commune et nous vous en savons gré de même pour Forum sur l'énergie. Je suis prof de morale et ordurologue. J'ai fait quatre ans d'université puis vingt ans de poubelle. Et j'ai appris qu'il n'y a que deux productions sur la Terre. La photosynthèse d'abord, qui produit toute notre nourriture, nos vêtements, nos abris, l'oxygène qu'on respire. Et le sens. Le sens qui est le fait de l'homme et qui donne à la vie toute sa qualité et son intensité. Et quand on altère le processus de la photosynthèse, on déséquilibre les écosystèmes. Et quand on manque de sens, on déséquilibre les systèmes humains. Il y a sept à dix pour cent des étudiants inscrits dans nos commissions scolaires qui ne termineront leurs cours primaires qu'avec une extrême difficulté, avec deux ou trois ans de retard et avec l'aide d'une promotion obligatoire. C'est dans toutes les commissions scolaires et c'est chaque année que le bon Dieu amène. Ce qu'on dit à ces jeunes-là comme société, pas de diplôme, pas d'avenir. Les emplois simples, les seuls qui te soient accessibles, c'est du cheap labor, c'est indigne de l'homme. Une chose est sûre, l'avenir appartient aux spécialistes. Une chose est sûre, on n'aura jamais besoin de toi. Du point de vue du devenir collectif, c'est une nullité totale. Oh, on ne dit pas de même. Non, on annonce à la télévision 99,9 % des emplois en estrie exigent un secondaire 5. Il y a vraiment une différence. Ils ont 16 ans, sont enthousiastes, sont dynamiques, sont prêts à s'engager. Il va être utile et reconnu. Ils veulent donner un sens à leur vie. Est-ce que ça a du sens de les exclure sous prétexte qu'ils ont de la difficulté à abstraire? Et c'est le seul problème. C'est le seul problème. Un d'eux qui rencontrent un trois, qui se multiplient sur le trottoir pour donner un six, ils ont jamais vu ça, ça passe droit. Mais 12 minutes d'explication avec la caravane de la récupération, pas de problème. C'est concret, vous l'avez vu l'après-midi. Moi, quand je cherche un crétin et me plante devant un miroir, j'ai tout ce qu'il faut devant moi comme sujet d'étude. Alors, je vous pose la question, qui sommes-nous pour prétendre exclure des personnes de l'organisation sociale parce qu'elles n'ont pas les mêmes talents que nous. En 1988, la commission scolaire de Victoriaville a décidé que ces jeunes, rejetés par les bas de sœurs des sociétés modernes, y retrouveraient une place, une place essentielle et reconnue comme telle. La commission scolaire de Victoriaville a décidé que cette pierre, rejetée par les bas de sœurs, redeviendrait pierre d'angle. Et c'est ça, Sefer. Sefer, c'est une fabrique de sens pour des jeunes trop peu considérés. Ce qu'on dit, nous autres, à Sefer, c'est ceci. L'absence de diplôme, c'est un handicap social réel. Tu vas gagner moins. Puis non seulement tu vas gagner moins, mais tu vas être obligé de compenser par tes qualités personnelles les connaissances que tu n'as pas acquises. Tu vas être obligé d'être plus ponctuel, tu vas être obligé d'être plus autonome, tu vas être obligé d'être plus aimable, plus productif. Un ingénieur peut se permettre d'envoyer promener son patron une fois par semaine. Toi, si tu fais semblant d'avoir idée de commencer à y penser, tu perds ton emploi. C'est vrai, tout ça. OK? On n'est pas ici pour te compter des menteries. C'est vrai, ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va admettre une chose aussi, par exemple. L'absence de diplôme, ça diminue ton niveau de vie, mais ça change à rien à ton degré d'humanité, ça. Puis, d'un camp de concentration, le degré d'humanité manifesté, tu n'as pas toujours fonction du diplôme obtenu, vous savez, là. L'absence de diplôme, ça ne t'empêche pas de prendre ta vie en main, ça ne t'empêche pas de réfléchir, ça ne t'empêche pas de t'engager, ça ne t'empêche pas d'aimer, puis ça ne t'empêche pas de faire ta vie. Puis, même sans diplôme, on peut changer la société. Puis, même sans diplôme, on peut avoir une influence sur les orientations sociales. Puis, même sans diplôme, on peut influer sur l'économie. Puis, d'ailleurs, on ne se contentera pas de le dire, on va le faire. Ça fait que là, on a dit dans quoi on s'engage. Nous autres, on a choisi l'environnement. C'était le grand défi de l'heure. Ça fait qu'on a dit, on s'embarque là-dedans.